... Donc le programme, on devait avoir plusieurs orataires. Nous avons plusieurs orataires. Il y a un qui devait venir de l'Europe. Nous avons eu un petit contre-temps. Donc le programme, j'introduis aujourd'hui. Demain, le pasteur Flarin Kanto. Un excellent prédicateur. Et un homme que Dieu utilise puissamment. Actuellement, c'est le prédicateur le plus demandé du cours. Les Jeudis, nous serons avec le prophète Francis Ngawala. Pour ceux qui le connaissent, on l'appelle Père Franck. Certains l'ont affectué. Un homme puissant en parole et en oeuvre. Donc Dieu l'utilise dans la prophétie et dans la délivrance et puis dans l'enseignement de la parole. Le vendredi, nous serons avec le pasteur Ken Luamba de la Philadelphie. Et après sa prédication, je ferai le service de puissance et prier pour tous ceux qui sont malades qui ont besoin de la main de Dieu et de l'intervention divine dans leur vie. Et ainsi, dimanche, nous clôturerons ici dans notre église au premier et au deuxième culte. Notre premier culte, c'est à 7h30. Le deuxième culte, c'est à 10h30. Nous croyons que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors merci à toute l'équipe. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde ici. Mais vous étiez des vaillants, vous vous êtes battus pour cette traignante. Avec vos contributions financières, spirituelles. Il y a des gens qui sont encore en prière. En gêne et prière comme moi-même. Merci à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées. Qui sont allées au-delà de l'ère moyen, financière, spirituelle, physique. En partant du corps pastoral. Jusqu'à tout le membre de notre église. Je vous remercie du fond de mon cœur en tant que pasteur. Je vous remercie du fond de mon cœur en tant que pasteur. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Amen. Je m'aimerais aussi honorer une grande sœur qui est ici. Qui est l'amie... Non, l'amie de... Enfin, c'est la grande sœur. Notre grande sœur. La personne qui m'a aidé à ne plus porter des bijoux. Avant, je portais des gros bracelets avec des gros collets. Ce n'était pas digne pour un pasteur. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas digne pour un pasteur. Un pasteur ne peut pas porter des gros bijoux. Avant, je ne le voyais pas. Maintenant, je trouve que ce n'est pas propre. Ce n'est pas digne pour un homme de Dieu. Un jour, elle m'a dit avec beaucoup de simplicité. Mais pasteur, la manière dont tu portes les bijoux, ce n'est pas bien. Et j'ai pris la décision de les vendre. Apprenez à écouter les gens. Ne dites pas seulement, moi, j'écoute seulement à Dieu. Écoutez aussi les hommes. Dieu parle à travers les hommes. Elle vit en Belgique. Elle est venue avec son époux. Mama Chouchou, je demande si elle peut se tenir des bois avec son époux. Et nous, à l'amour du Seigneur, nous vous accueillons dans votre église. Que le Seigneur vous bénisse à mon âme. Merci beaucoup, Mama Chouchou. C'était un simple conseil, mais ça m'a beaucoup aidé. Je vois aussi, je vois, beaucoup de gens. Bon, je voulais citer les noms des gens, mais ça va me prendre du temps. C'est le premier jour, nous risquons de perdre beaucoup de temps. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, aujourd'hui, c'est le match de Barcelone. C'est de finir à temps. Je vous ai vu. Je vous ai vu, donc, compris. Amen. Alors, je voulais aussi remercier mon épouse. Amen. Mais si je suis là en forme, comme ça, c'est pas ce qu'il y a. Elle m'a façonné. Il faut acclairer bien pour elle. Amen. Merci. bien aimé vous savez un vrai homme doit aimer son épouse au point de mourir pour elle le vrai amour c'est lorsque tu es capable de mourir pour ta femme de toute façon nous mourons presque tous les jours pour nos femmes sortir prendre les risques tous les jours mais maintenant je vais parler aux frères qui sont spirituels qui sont en train de bouder je vais te donner les versets la bible dit marie aimez vos femmes quand christ a aimé l'église au point de mourir pour elle donc la comparaison de l'amour d'un mari envers sa femme c'est l'amour du christ pour l'église et il est mort pour cette église là si vous aimez votre femme ça peut vous aider à être fidèle si vous avez un grand amour pour votre femme ça peut vous aider à être fidèle bon ce n'est pas l'enseignement de jour alors je vous invite à vous tenir debout s'il vous plaît pour lire la parole du seigneur psaume chapitre 86 merci que le seigneur te bénisse abondamment pour ta présence psaume chapitre 86 verset 11 nous lirons ces versets et nous allons nous rasseoir je lis pour nous psaume chapitre 86 verset 11 la bible déclare enseigne moi tes voies ô éternel je marcherai dans ta fidélité dispose mon coeur à la crainte de ton nom seigneur nous prions ce soir que tu nous montres tes voies et nous aider à rester dans tes voies au nom du seigneur jésus-christ nous avons ainsi prié amène amène rassurez-vous dans la présence des tués merci beaucoup il ya aussi un homme que je voulais honorer mon fils le papa pichou c'est vraiment un héros il est on vient de l'opérer même pas deux semaines mais il est venu juste pour faire ce travail est ce qu'on peut acclamer le seigneur pour cet homme c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir dans cette église j'ai une bénédiction pour nous dans cette église j'ai dit sincèrement il faut apprendre à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez la conférence que nous allons partager enfin dans cette réunion nous allons partager quatre jours pour comprendre le voie des dieux tous ceux qui ont accompli de grandes choses avec dieu dans le royaume des dieux ce sont des gens qui ont découvert le voie des dieux vous ne pouvez pas faire de grandes choses avec dieu accomplir des choses glorieuses sans pour autant comprendre sa volonté pour david sans pour autant comprendre les voies des dieux sans pour autant comprendre ce qu'il attend de vous si vous ne comprenez pas le but de votre existence vous attendrez les hasards dans la vie plus tôt vous découvrez la raison de votre existence vous ferez moins d'erreurs sur la terre la plupart des choses que nous faisons ici bas les erreurs de choix les erreurs des études les erreurs de toutes ces choses là c'est simplement parce que nous ne découvrons pas la volonté de dieu plus tôt dans notre vie si vous découvrez la volonté de dieu un peu plus tôt si vous la découvrez un peu plus tôt je suis plus que convaincu vous ferez moins d'erreurs sur la terre la volonté des dieux c'est ce que j'appelle le voie des dieux c'est qu'un être humain doit chercher dans sa vie dans son quotidien dans son existence c'est de découvrir la volonté des dieux pour sa vie le voie des dieux pour sa vie la vie dont je parle ici ça renforme la globalité de votre existence les choix de votre conjoint les choix de vos études le choix de l'homme où vous allez mettre votre ministère en fait tout ce que vous allez faire sur la terre si vous ne comprenez pas le voie des dieux la volonté des dieux votre vie sera fouée à l'échec nous ne sommes pas du monde pour faire les choses comme les gens du monde nous appartenons à une personne qui nous a créés et celui qui nous a créés il a planifié nos vies il nous a destinés pour accomplir certaines choses si nous ne comprenons pas sa voie ou sa volonté et bien nous ferons ce que nous-mêmes nous voulons voilà pourquoi plusieurs chrétiens plusieurs pasteurs plusieurs serviteurs de dieu n'arrivent pas là où dieu les attend c'est parce qu'ils ne connaissent pas le voie des dieux aucun homme ne peut faire des exploits dans ces royaumes s'ils ne comprennent pas le voie des dieux dans 11 chapitre 14 verset 9 la bible dit qui donc est assez sage pour comprendre ces choses assez intelligent pour les connaître le voie de l'éternel le voie de l'éternel sont droites le voie de l'éternel ne sont pas zigzags le voie de l'éternel sont droites ça sous-entend si vous comprenez le voie des dieux votre vie va suivre une droiture une destination elle ne sera pas courbée vous n'allez pas bifurquer vous serez droit et atteindre votre objectif c'est vrai lorsque nous lisons la bible la bible nous dit ceci l'éternel esai 55 mes pensées ne sont pas vos pensées deuxièmement romains 11-33 le voie des dieux est impénétrable ses jugements sont insondables ça c'est une exclamation Cela ne veut pas dire que les voies de Dieu sont impénétrables Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas découvrir les voies de Dieu Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu Ici, lorsque Paul est en train de parler Il est en train de s'exclamer Les voies de Dieu sont impénétrables Les jugements de Dieu ne passent Ce n'est pas une vérité établie Y'a quelqu'un m'a dit, qui peut connaître le voie de Dieu ? Vous enseignez aux gens à comprendre le voie de Dieu Mais qui peut comprendre le voie de Dieu ? Et il cite ce verset Je lui ai dit, c'était une exclamation Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre le voie de Dieu Parce que si nous pensons ainsi Qu'est-ce que nous dirons de Moïse ? Parce que la Bible dit Dieu a fait connaître ses voies à Moïse Et ses œuvres aux enfants d'Israël Dis après moi le voie de Dieu Plus fort que ça le voie de Dieu Je vais arriver à dire encore le voie de Dieu Le voie de Dieu Il a montré à Moïse ses voies Et aux enfants d'Israël Les œuvres Les enfants d'Israël Étaient en train de voir le miracle tous les jours La main qui descendait du ciel Et l'eau qui sortait dans le rocher Ils étaient pouverts dans le désert Mais Dieu ne leur montrait pas ses voies Ils connaissaient la voie de Dieu En d'autres mots Ils connaissaient Ce qui produisait les œuvres des dieux La plus grosse erreur de l'église aujourd'hui Nous pourrons tous au miracle Au prophétie Nous ne cherchons pas les dieux de la prophétie Nous ne cherchons pas les dieux de le miracle Nous avons l'argent qu'est l'argentier Nous voulons avoir l'argent Et nous ne cherchons pas celui qui donne l'argent Regardez ce qui se passe Et que vous ferez un nom que Dieu utilise La première chose que nous faisons Nous courons vers cette personne Pour que cette personne prie pour nous Et j'en ai mis en moi parti en Corée A Séoul Lorsqu'il arrive là-bas Il avait vraiment envie de rencontrer Yom Nisho Il était éboui De voir ce que Yom Nisho avait fait Alors pendant qu'il était en train de parler avec une femme Qui est dans les stades de Yom Nisho Il a dit à cette femme Je vais rencontrer Yom Nisho Je me laisse savoir Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là Écoutez la réponse de cette femme Cette femme a dit à mon ami Tu n'as pas besoin de rencontrer Yom Nisho Faut plutôt chercher Dieu Qui a donné à Yom Nisho toutes ses oeuvres Pour un autre mot Yom Nisho a découvert le voie de Dieu Et les peuples sont en train de voir les oeuvres A chaque fois que vous verrez Un nom des dieux à conclure les oeuvres des dieux Si vous avez découvert le voie de Dieu Vous ne pouvez pas opérer dans un niveau élevé Avec Dieu Manifestez les oeuvres des dieux Si vous n'avez pas encore découvert le voie de Dieu Mais bien aidé dans les seigneurs Je suis en train de lire un de mes mentors Qui a une église aujourd'hui de 200 000 membres Je voulais un peu connaître son secret Avant de commencer son église Il a fait 12 mois Jeune des prières Le jour où il vient prêcher Il fomit les sangs Les gens le ramassent Pendant 12 mois Cette église est une Pour comprendre le voie de Dieu Par rapport à son église Il voulait savoir Qu'est-ce que Dieu attendait de lui Très souvent nous commençons des choses Sans pour autant demander et chercher le voie de Dieu Mes chers amis, mes chers frères Ne commencez rien dans votre vie Aucune relation amoureuse Aucune église Aucun ministère Aucune étude Sans pour autant savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé Tu risques de gaspiller ton temps Et quand les choses ne marcheront pas C'est en ce moment là que tu vas faire le combat pour chercher Dieu Cherchez d'abord Dieu Attendez d'abord un mot de Dieu Cherchez d'abord à connaître le voie de Dieu Dès que tu connais le voie de Dieu Les choses iront de gloire en gloire Si tu es avec moi Donnez-moi un amène bien Un amène plus fort que ça Vous savez Jésus faisait deux secondes devant les démons Il chassait les démons Les gens étaient impressionnés Mais ils ne savaient pas que Jésus connaissait la voie de Dieu Toutes les nuits ils les passaient dans la prière Et quand ils descendaient Les démons l'obéissaient Bien aimé dans le Seigneur Nous nous faisons aujourd'hui une heure de délivrance Cinq minutes dans la prière Nous ne cherchons plus Dieu pour connaître ses voies Quelqu'un dit après moi les voies de Dieu Je n'entends rien les voies de Dieu Au début de cette année Chaque début d'année Je suis en gêne durant un mois Pour dédier l'année entre les mains de Dieu Et savoir ce que Dieu attend de nous Par rapport à l'église et par rapport à mon ministère Je ne sais rien Je demande d'abord la volonté de Dieu Et quand j'étais en train de prier Le Seigneur m'a donné trois instructions pour cette année La première instruction Je devais faire la Sainte Sainte chaque semaine Chaque lundi je fais la Sainte Sainte Où que je sois Je fais la Sainte Sainte Accompagné avec deux jours de jeûne et de prière Chaque semaine Lundi et mardi Jeûne et prière Durant toute l'année Un groupe qui les aime accompagner dans la prière Qui sont en gêne tous les mercredis jusqu'à l'heure mort Ce n'est pas facile la vie Quelqu'un me dit Amen bien Deuxième chose que Dieu m'a demandé de faire Dieu m'a demandé Je parlais de gêne Dieu m'a demandé de donner la dîme de l'église A un ministère précis chez un mentor Alors que nous sommes dans une situation Le loyer qu'on paye ici Nous avons commencé à 950 dollars Alors que Dieu Nous a fait grâce Au lieu que les loyers montent La propriétaire a baissé le loyer à 700 dollars Vous pouvez calculer 250 dollars Durant 10 mois Ça vous fait 2500 dollars Lorsque vous cherchez la voie de Dieu Il vous donnera une instruction Et cette instruction va vous aider Maintenant il ne se voit pas très bien Le front de l'église Ne suffisait pas pour payer le loyer Nous avons débité Nous avons commencé à payer notre dîme Le pasteur qui s'en occupait là Le pasteur Yann Le premier mois Nous avons payé la dîme de l'église Toutes les offrandes qui entrent Et nous prenons le 10e pour envoyer Les deuxièmes mois Le front de l'église augmente Tu peux confirmer cela ? Nous sommes au 3e mois Nous avons envoyé la dîme Qu'est-ce qui s'est passé ? Le front de l'église a doublé Et là nous entrons au 4e mois Je suis presque convaincu Que le front de l'église Continuera à augmenter encore Vous savez les secrets c'est quoi ? Connaître le voie de Dieu J'ai prié le Seigneur pour savoir Qu'est-ce qu'il a donné de nous Le Seigneur m'a montré La clé pour l'argent à l'église Ne faites rien sans pour autant Demander la volonté d'église On ferme le chapitre 14 verset 12 La Bible déclare Qu'elle soit parée droite à un homme Mais son ici c'est la mort Vous savez mes chers amis Nous sommes dans un monde de mutation Nous sommes dans un monde de changement rapide Ne vous engagez pas dans quoi que ce soit Par rapport à votre intelligence Engagez-vous Toujours en cherchant la volonté de Dieu Nous entrons dans des relations avec les gens Mais qui ont des mauvaises idées Avant même que la relation commence Comment tu les sauras Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu Avant d'être engagé dans cette relation Avant d'être engagé dans cette église Avant d'être engagé avec cette femme Ou avec cet homme La Bible déclare par la droite A un homme Mais son ici c'est la mort De soi nous commençons les choses bien Mais la finalité Si nous n'avons pas consulté Dieu Ça peut être la mort Écrivez ce principe Ne vous engagez dans aucune forme de relation Parce qu'elle paraît juste Parce qu'elle paraît droite Entrez plutôt dans une relation Parce que vous êtes convaincu Que vous êtes dans la volonté de Dieu Parce que Dieu ne répare pas toute chose Dieu ne répare que les choses Dont il était auteur Si Dieu n'était pas auteur de votre relation Il ne réparera pas votre relation Si Dieu n'était pas auteur de votre église Il ne réparera jamais votre église Il a mal commencé sa relation avec Bathsheba Bathsheba est tombé enceinte Et l'enfant est tombé malade Bathsheba a commencé à gêner et à prier Pendant qu'il gênait et il priait Il pensait que Dieu allait guérir l'enfant Dieu a tué l'enfant Parce que cette relation A fait commencer sans pour autant Que Dieu donne son aval Bien aimé dans le Seigneur Le monde est rempli de preuves Des circonstances compliquées Ne t'engage pas dans quelque chose Si tu ne connais pas la voie de Dieu Si tu ne connais pas la volonté de Dieu Moi et mon épouse Nous avons investi dans une affaire Un homme qui paraissait juste Un homme correct Je peux dire qu'il était correct Nous avons investi beaucoup d'argent Et les choses ont commencé à marcher Chaque mois on nous donnait 11% de bénéfices C'était assez d'argent Pour couvrir les besoins de la famille Mais comme je n'avais pas consulté Dieu A un moment Cette affaire est tombée Et j'ai perdu plus de 100 000 dollars Nous avons réduit cette dette à 20 000 dollars Pour qu'on nous paye Si j'avais consulté Dieu Je n'allais pas tomber dans cette erreur là Même si la chose paraît bien Même si elle donne une bonne impression Ne bâtissez pas votre vie par des impressions Bâtissez votre vie parce que c'est la volonté des dieux Même si cet homme là n'a rien à te donner Et si tu es sûr que tu es dans la volonté des dieux Reste être de même Parce que Dieu S'unit par agir dans tout ce qui est dans sa voie Quelqu'un me dit amène bien Un amène plus fort que ça Est-ce que je peux parler à quelqu'un Donnez-moi un amène bien Alors comment savoir que tu n'es pas sur le voie des dieux La première chose pour savoir que c'est que tu fais Ce n'est pas la volonté des dieux Et tu n'es pas sur le voie des dieux La première chose Le manque de la paix Quand tu manques la paix Ce n'est pas dans la voie des dieux Et ce n'est pas dans la volonté des dieux Tu ne peux pas te mettre dans une relation Et te faire manquer la paix S'il n'y a pas la paix C'est-à-dire que tu n'es pas dans la volonté des dieux La première chose que Dieu te donne Même si tu souffres Il te donnera la paix S'il n'y a pas la paix Tu perds la paix dans une relation Dans une église Dans un endroit, dans un travail Et bien croyez-moi Que Dieu ne plus avec toi Dans cet endroit-là Parce que la chose que Dieu te donnera C'est la paix Quand il n'y a pas la paix Même si on t'arrose avec des millions de dollars Ma sœur quitte rapidement Parce que tu vas laisser ta vie La paix est le premier élément Tu fais le travail Mais tu n'as pas la paix Même si ça te produit l'argent Je ne fais pas la volonté des dieux Tu ne peux pas te mettre dans un endroit Et t'enlever la paix La paix est un élément important de Dieu C'est un élément pour voir Dieu La paix est un élément pour voir Dieu La paix est un élément pour voir Dieu La paix est un élément pour voir Dieu Personne ne verra Dieu Quand Jésus est nécessité Il a donné à ses disciples la paix Il dit je vous donne la paix Que la paix soit avec vous Donc si vous n'avez pas la paix Dans un engagement Ministériel Ecclésiastique Rélation amoureuse Rélation amicale Ce sont des signaux Que Dieu ne te fait pas dans cet endroit Quelqu'un me dit amène bien Je t'entends dire amène bien Ça fait des années Des années Je connais le pasteur Marcelo Je prêchais dans son église Depuis 24 ou 5 Je ne sais plus Il était à l'église Il avait une bonne église Trois cultes Un moment on a commencé à parler avec lui Il m'a dit Je ne sais pas mais j'aime plus l'église Quand je viens ici Le fait que je vois l'église à l'église Ça me dérange Qu'est-ce que tu penses Je sens que je dois partir à l'imité Je lui ai dit C'est la volonté de Dieu Quand tu manques la paix Ça veut dire que Dieu ne t'attend plus là Laissez-moi vous dire une chose La paix Et Un endroit qui était prospère Qui commence à avoir la sécheresse Et tu n'as pas la paix C'est que Dieu a déjà changé les choses Vous savez que Dieu a fait Elie était d'abord dans le torrent des Kérides Mais si Elie était resté dans le torrent des Kérides Il allait mourir Mais il a compris Comme je ne vois plus le corbeau Ça veut dire que Dieu M'attend quelque part Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé Il a changé l'endroit Alors Je parlais avec lui Ce dimanche là J'ai fait l'appel de fond Les gens ont donné l'argent Ils ont commencé à chercher la place Moi je suis reparti en Europe Ils ont trouvé un endroit à limiter Et il a commencé l'église à limiter L'église qui avait à l'époque peut-être 600 ou 700 personnes Il a commencé à faire 80 personnes la semaine Une église qui avait 600 membres A chité à 80 membres Je lui ai dit mais comment tu as fait pour remonter Il m'a donné au sein qu'il était les pauvres Il m'a dit j'ai beaucoup prié En fait moi je comprends Le problème ce n'est pas seulement la prière Il était là où Dieu l'attendait Mais écoutez moi très bien L'église était tombée à 80 personnes Mais aujourd'hui il a pris des 5000 membres Et un jour j'arrive dans son église Il me présente et il dit Voici l'homme que Dieu a utilisé pour me conduire ici Mais ce n'est qu'à voir écouter Parce que ma destinée m'attendait ici Mais maintenant le Seigneur Il y a des endroits Où tu vas exploser Aussi longtemps tu ne trouveras pas cela Par la prière Ton ministère va stagner Ton ministère va stagner Il est important Et vraiment pour chaque enfant de Dieu De poser la question à Dieu Quelle est la prochaine étape de ma vie Quelle est la prochaine fois que je dois emprunter Dans quoi je dois m'engager dans cette saison Je vous parle Je suis en prière toute l'année Je suis en train de chercher une seule direction de Dieu Parce que si je trouve la direction Les chanseront les êtres de Dieu Mais si je fais de moi-même Je vais échouer Quelqu'un me dit amène bien Récemment on était en train de chercher une bonne Notre bonne, on avait deux bonnes L'autre est partie On a beaucoup de choses à faire à la maison On nous a amené une femme Elle est bien Elle est propre Elle est présentable Nous avons parlé avec mon épouse Ma femme a dit oui c'est bon on doit la prendre J'ai dit nous on va prier Ça fait deux mois que nous prions Je n'ai rien dit Et nous souffrons avec les travaux à la maison Mais je n'ai pas pris cette femme là Je suis une personne Si Dieu ne parle pas Je ne veux pas m'engager Parce que je fais des erreurs dans ma vie Des erreurs qui m'ont coûté cher Parce que je n'ai pas voulu écouter la voie de Dieu Je n'ai pas voulu entrer dans la voie de Dieu Et je ne veux plus payer ma dette de refuser la voie de Dieu Si Dieu ne parle pas Je ne veux pas bouger Je resterai là jusqu'à ce que Dieu me montrera les chemins Parce que sur le chemin de Dieu On ne peut jamais se perdre Je dis sur le chemin de Dieu On ne peut jamais se perdre Je suis en train de dire Sur le chemin de Dieu Tu ne peux jamais te perdre Et si tu es sur son chemin Même si tu tombes Il va te rélever Rénaud maintenant l'histoire du pasteur 80 personnes Ils pouvaient dire j'arrête tout Ils pouvaient dire je rentre à l'Emba Mais c'était là où Dieu l'attendait Mais écoutez moi bien Ce n'est pas parce que tu es dans la voie de Dieu Ou tu es dans la volonté de Dieu Qu'il n'y aura pas de problème Qu'il n'y aura pas de difficulté Ce n'est pas parce que votre relation vient de Dieu Qu'il n'y aura pas de problème Il n'y aura pas de problème Il n'y aura pas de problème Mais Dieu interviendra tous les jours Pour te donner la solution Quelqu'un me dit Amen bien Deuxième chose pour savoir Que là où tu es Ce n'est pas la volonté de Dieu Ou le voie de Dieu Si ce que tu vis est une vie qui s'oppose à la parole de Dieu C'est que tu n'es pas sur le voie de Dieu C'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu Quelqu'un me dit Amen bien Un frère est venu me voir En me disant Pasteur j'ai rencontré quelqu'un Mais j'ai dit à la sœur On ne peut pas avoir de relation intime jusqu'au mariage La sœur lui a dit Moi Dieu m'avait dit L'homme que je vais rencontrer On va déjà commencer à s'accoupler avant le mariage J'ai dit à la sœur Voici ce que la Bible dit Voici ce que l'homme a dit Qui dit la vérité La sœur elle m'a dit c'est la parole J'ai dit tu as la réponse Va dire au frère Plutôt à la sœur Si elle veut tomber ce n'est pas un problème Mais qu'elle ne mente pas au nom de Dieu Parce qu'aucune prophétie Peut contredire la parole de Dieu Et quelle révélation Peut contredire la parole de Dieu Lorsque tu entres dans la voie de Dieu Et cette fois S'oppose à la parole de Dieu Soit c'est toi qui ne comprends pas Soit tu n'es pas dans la volonté de Dieu Donnez-moi un Amen bien Ne te fâche pas Tu peux acclamer le Seigneur Troisièmement Le manque de résultats Continuent Lorsque vous vous trouvez dans un endroit Et durant des années Il n'y a pas de résultats Continu Vous devez chercher Dieu Probablement vous êtes en train Vous n'êtes pas dans le voie de Dieu Vous n'êtes pas sur le voie de Dieu Demandez à tous ceux qui sont avec nous à l'église Il y a une chose que je déteste La décroissance La décroissance Est un signe qu'il y a un ça ne va pas dans ce que tu fais A chaque fois Dans notre église Il y a une décroissance J'ai fait appel au pasteur Nous faisons des réunions Nous cherchons la cause Spirituelle La cause Au niveau de l'évangélisation Il suffit de m'encre Ça veut dire S'il y a la décroissance Il est possible Que quelque chose ne va pas bien Tout ce que Dieu a créé Dieu l'a créé pour grandir Quand ça commence à descendre Il y a un problème quelque part Et quand vous êtes dans quelque chose Dans un domaine Et que vous constatez Un échec continue Il est possible Que la saison a changé Et toi tu ne comprends pas Quatrième mois Pour aller vite Si vous vous trouvez dans un endroit Où votre dos Ne perds pas Il est possible Que tu n'es pas sur le voie de Dieu Dieu ne peut pas te mettre Dans un endroit Alors que les dons Qu'il a placés en toi Ne puissent rien faire Si les dons que Dieu a placés en toi N'arrivent pas à sanctionner Dans un environnement Il est possible Que Dieu ne t'a pas appelé Pour être là Et ce que tu fais Ce n'est pas dans la volonté de Dieu Quelqu'un me dit Amen bien Elle amène plus fort que ça Je ne t'entends pas Dis amen bien Dis après moi Le voie de Dieu Je ne t'entends pas bien Le voie de Dieu La découverte voie de Dieu Créera une vie d'exploit Et des résultats indiscutables Dans votre vie Ne soyez jamais pressés De commencer quoi que ce soit En fait dans la vie Ceux qui partent avant vous N'arriveront pas forcément avant vous Acap est parti avant Eli Mais il n'est pas arrivé avant Eli Eli est parti par la volonté de Dieu La Bible dit La main de l'éternel était sur Eli Alors qu'Acap était sur les chevals Mais Eli est arrivé avant lui Parce que la main de Dieu était sur lui Mes chers amis Ne commencez rien Sans pour autant avoir le goût des dieux Ne commencez rien Sans pour autant que Dieu puisse te donner une instruction Mes frères je n'envie personne Tout ce que les gens font j'acclame Du moment je suis dans la volonté des dieux Sur le foie des dieux Je suis convaincu que j'arriverai Parce qu'on ne peut jamais se perdre sur le chemin des dieux On ne peut jamais se perdre sur le chemin des dieux On ne peut jamais se perdre sur le chemin des dieux Quelqu'un me dit amène bien La vie et le ministère Vous ne devez pas le bâtir Sainement par le calcul humain Vous devez le bâtir selon le voie des dieux Selon la volonté des dieux Selon l'instruction des dieux Selon ce que Dieu attend de vous Quelqu'un me dit amène bien Elle amène plus fort que ça Ne commence pas une relation Parce que cette femme elle est belle Cet homme est beau Parce que l'endroit où tu as trouvé est meilleur Commencez parce que c'est la volonté des dieux Si on me pesait la question où j'aimerais avoir l'église Je vous dirais à Bombay Demandez même le pasteur Marcelo le jour il est venu prêcher ici Qu'est-ce qu'il vous avait dit Tel que je connais le prophète Je ne comprends pas comment il a mis l'église ici Mais là où je suis là Je suis là par la volonté des dieux Quand le temps va finir J'irai là où Dieu est en train de m'attendre Est-ce que vous vous posez des questions Par rapport à la volonté des dieux dans votre vie Parce que ce que je vais vous dire par la suite Ça sera un peu difficile Est-ce que vous cherchez la volonté des dieux pour votre vie Est-ce que vous souffrez des choses De refuser les choses Pour chercher d'abord la volonté des dieux Récemment j'ai refusé l'argent On avait une situation dans la famille Un bien a été vendu En ce moment là j'avais besoin d'argent On a dit qu'il trouvait l'argent à tout le monde Le Seigneur m'a dit Ne prends pas cet argent Même dans ta maison On ne parle pas de cette histoire dans ta maison Pour ceux qui habitent chez toi Que personne ne touche même un franc de cet argent là J'ai donné l'instruction à mes enfants A mon neveu qui habite avec moi J'ai dit que personne ne touche cet argent Vous voulez que je vous dise une chose Tous ceux qui ont pris cet argent Ils n'ont rien fait avec cet argent Ils ont perdu cet argent comme ça Moi j'étais averti Parce que le Seigneur m'avait déjà mordi J'avais besoin d'argent Mais ce n'était pas dans la volonté des dieux Mais bien aimé dans le Seigneur Ce que tu fais Est-ce que c'est dans la volonté des dieux ? Est-ce que c'est sur la voie des dieux ? Un jour Yungi Chou était en train de dire La première fois il est arrivé aux Etats-Unis Il a dit à Dieu Merci de m'avoir conduit ici Je veux faire un grand ministère ici Comme c'est un grand monde Je toucherai le monde à partir des Etats-Unis Et je ferai de grandes choses pour toi La nuit Dieu est venu lui dire Je ne t'ai jamais appelé De faire de grandes choses pour moi Je t'ai appelé à faire ma volonté Rentre dans ton pays Très souvent nous cherchons De faire de grandes choses pour Dieu Que ça soit dans la volonté des dieux Ou hors la volonté des dieux La satisfaction des noms des dieux Ce n'est pas de faire de grandes choses pour Dieu C'est de faire la volonté des dieux Est-ce que je suis en train de parler à Yungi Chou Est rentré triste dans son pays Et aujourd'hui plus de 25 ans C'est la plus grande église du monde Avec plus d'un million de personnes Il était resté aux Etats-Unis Par rapport à ce qu'il avait vu de ses yeux Il est même passé à côté de la volonté des dieux Frères et sœurs Est-ce que vous cherchez la voie des dieux L'homme que tu veux épouser C'est vrai qu'il est cadré quelque part Mais il peut perdre le travail demain Est-ce que tu cherches la volonté des dieux L'homme que tu négliges aujourd'hui Demain il peut devenir aussi cadre Est-ce que tu cherches la volonté des dieux Ne faites pas des choses parce que tout va bien Parce que tout va bien Pas de paix de venir aussi tout va mal Mais engage-toi parce que c'est la volonté des dieux Quand je me suis engagé avec mon épouse Qui n'a pas découragé mon épouse Les gens ont dit tout et n'importe quoi Mais elle savait Je lui avais parlé Je lui avais dit Et bien aimé nous avons passé par l'enfer Nous avons vécu dans une maison Il y avait des crapauds Mais aujourd'hui nous vivons dans un hôtel privé Parce que nous étions dans la volonté des dieux Ne faites pas des choses parce que c'est difficile Non c'est facile je m'engage C'est parce qu'il a l'argent je m'accroche Non faites les choses parce que c'est la volonté des dieux Soyez sûr que tu es sur la volonté des dieux Quelqu'un me dit amène bien Elle n'amène plus fort que ça Parce que dans la vie Tout ce que vous voyez Ce n'est pas tout ce qui existe Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit ? Dis-le à ton voisin Tout ce que tu vois Ce n'est pas tout ce qui existe Des fois on s'engage sur les choses Parce que nous voyons Mais mais qu'est-ce qu'il a ? Lui au moins il a ça Lui au moins il a ça Ce que tu vois là ce n'est pas tout ce qui existe Quelqu'un me dit amène bien Ne t'engage pas Ne t'accroche pas parce que j'ai vu quelque chose Cherche la volonté des dieux Quand tu n'ouvres la volonté des dieux Même la terre peut devenir le paradis Ce qui dit la vérité Quand tu es dans la volonté des dieux Tu peux transformer l'enfer en paradis Tu peux vivre le paradis sur terre Parce que tu es dans la volonté des dieux Ne faites pas les choses en dehors de la volonté des dieux Quelqu'un me dit amène bien Je l'entends il y a un amène plus fort que ça La volonté des dieux Le voie des dieux est un débit d'exploit dans la vie Le voie des dieux, la volonté des dieux Est le point de départ de tous les succès dans la vie Tout ce qu'un enfant des dieux a besoin dans la vie Ce n'est pas de grande chose mais c'est la volonté des dieux Et la seule chose qui peut conduire un enfant de dieux A la destination finale C'est la volonté des dieux Quelqu'un me dit amène bien Je n'entends rien Un amène plus fort que ça Je vais clôturer mon message Écoutez ce que Moïse dit dans exode 33 verset 15 Moïse dit à Dieu Si toi-même tu ne marches pas avec nous Ne nous fais pas partir d'ici Est-ce que Seigneur on peut avoir encore de pasteurs comme Moïse Ou on ne fait plus les choses par bling bling On ne fait plus les choses parce que le ministère doit être visible C'est ce que nous faisons maintenant Nous ne cherchons plus 4 heures de prière dans la présence des dieux Nous cherchons tous la télé Le média et les réseaux sociaux Nous ne devons pas être en retard Il faut que les gens nous voient Bien le même vous pouvez faire votre ministère Sans passer à la télé Sans passer par les réseaux sociaux Mais sur la volonté des dieux Il faut avoir un grand impact dans le pays Jean-Baptiste Il faisait trembler les autorités Il n'avait ni internet ni télé Il était dans les déserts Mais dans la volonté des dieux Sur la foi des dieux Le ministère peut être devenu puissant Pas par rapport à la télé J'ai arrêté la télé Parce que je n'ai vu aucun résultat Et dans 3 mois de la télé Nous n'allions gagner aucun membre Pour un moment de la télé Posez la question à mes pasteurs Nous avons fait le bilan Nous avons posé des questions Aucune personne n'a gagné par la télé Le Seigneur m'a dit As-tu fait ma volonté Qui t'avait envoyé à la télé Des fois nous faisons des choses Parce que c'est à la mode C'est populaire Il y a beaucoup de ministères Qui ont joué à cause de cela Le ministère marche par le voie des dieux Par connaître la volonté des dieux Moïse a dit nous ne marcherons pas Est-ce qu'un pasteur peut dire Toute l'année nous n'allons pas faire des campagnes Parce que Dieu n'a rien dit Mais nous faisons des choses pour quoi ? Le pasteur Baroba a fait Moi aussi je veux faire Le pasteur Mag Dédé a fait Moi aussi je veux faire Le pasteur Ngalassi a fait Moi aussi je veux faire Ne fais pas des choses Parce que les autres Sont en train de le faire Fais-le parce que tu as un mandat des dieux Quelqu'un me dit amène bien Fais-le parce que tu as un mandat des dieux Fais-le parce que tu es sur le voie des dieux Ne le fais pas parce que quelqu'un Fais que tu le fasses Alors nous allons chiter Bien-aimé dans le Seigneur Nous sommes en train de chiter Alors comment Comment savoir maintenant bien-aimé Ou comment faire pour être Sur le voie des dieux Premièrement Avant de parler de cela Je vous donnerai les trois points Et nous allons clôturer par là J'aimerais d'abord vous dire Bien-aimé dans le Seigneur Une vie sans volonté des dieux Peu importe ce que tu fais Tu finiras par faire des accidents Peu importe comment ton ministère commence S'il ne suit pas la volonté de Dieu Peu importe comment ton mariage commence Si il ne suit pas la volonté de Dieu Un jour ça va exploser Parce que Dieu n'était pas l'auteur J'étais en train de faire rire les enfants ici à l'église J'ai dit moi je ne sais pas aussi d'autres mariages Les enfants disent mais l'édifice n'est pas biblique Qu'est-ce que je vous avais dit Que Dieu a dit que personne Ne sait pas quoi Et s'il n'est pas Il n'a pas uni La réponse était là Que personne ne sait pas ce que Dieu a Donc si Dieu n'a pas uni On peut faire quoi ? En d'autres mots Si ce n'était pas dans la volonté de Dieu Moi je ne le ferai pas Dieu lui-même va le faire Parce que comme il n'était pas l'auteur Il n'achevera pas la chose Quelqu'un me dit amène bien Elle amène plus fort que ça Alléluia Voici comment on peut connaître le voie de Dieu Premièrement On peut entrer sur le voie de Dieu par l'obéissance Frère sans obéissance Vous arriverez nulle part avec Dieu Avec Dieu Il n'y a pas la prochaine étape Si tu n'as pas obéi l'étape précédente Dieu ne brille pas les étapes Quand Dieu te donne une instruction Si tu ne la finis pas Il ne te donnera pas la deuxième instruction En fait Dieu Ne te parlera pas de la totalité de ta vie Il te parlera Selon l'obéissance de chaque saison Dans cette saison là Il te dira des choses à faire Si tu les fais Et que la saison termine Il te dit ce que tu vas faire dans la prochaine étape Très souvent Nous ne respectons pas la première instruction de Dieu Et nous attendons la deuxième instruction C'est ce qui n'arrivera jamais Quelqu'un me dit Amen bien C'est ce qui n'arrivera jamais Parce qu'avec Dieu C'est l'obéissance ou rien Une demi-obéissance égale à la désobéissance Il t'a dit de donner la dîme de l'église Et tu expliques à Dieu Pour nous enlever même un peu Pour compléter dans le loyer De toute façon c'est ton oeuvre aussi C'est à désobéir à Dieu Une désobéissance à moitié égale à désobéissance L'obéissance Que fera découvrir la voie de Dieu Regardons un homme qui a obéi Et comment il a trouvé la voie de Dieu Et ce qui l'a désigné Genève chapitre 26 La Bible nous parle d'Isaac Isaac La Bible dit Isaac se retrouve Chez le philistère Faisons comment la Bible présente la situation Il se trouve dans une famine Qui était pire que la famine A l'époque de son père Isaac a voulu faire la même erreur Que son père avait faite Pendant qu'il était en train de laver le filet Ça veut dire que le travail est fini Pour cette nuit là Le Seigneur est arrivé Il a donné d'abord sa barque Le Seigneur est arrivé C'est un autre contexte Le Seigneur est arrivé Et le Seigneur lui dit Jette ton filet Va dans la profondeur et jette ton filet Écoutez Pierre ce qu'il a dit Toute la nuit j'ai essayé Ça n'a pas marché Si ça n'a pas marché Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu Parce que ce n'est pas Dieu qui avait parlé Maintenant il a parlé Continue maintenant Il a dit Il a dit sur ta parole J'ai tiré le ciel Est-ce que tu agis sur la parole des dieux ? Est-ce que tu agis sur la volonté des dieux ? Les jeunes ministres Je ne sais pas lancer un peu vos mains Les jeunes prédicateurs Bon nous sommes tous des jeunes Je suis des jeunes prédicateurs Bien aimé Mais jeunes Vous tous vous avez le ministère maintenant Personne n'a plus un père spirituel Tout le monde a trois pièces micro-bible Location de la salle Réunion de guérison Réunion de prophétie Est-ce que vous savez que moi qui vous prêche aujourd'hui ? Il y a des gens où je rends compte envers eux Il y a des gens s'ils commencent à parler Je n'ouvrirai même pas ma bouche Pas parce qu'ils me dépassent Des fois je peux connaître beaucoup de choses Je peux avoir plus de moyens que mon père spirituel Mais c'est qu'il parle Je suis à genoux Et je l'écoute Est-ce que vous le faites encore ? Bien aimé dans le Seigneur Vous savez ce que la Bible dit Lors du baptême de Jésus Celui-ci est le fils bien aimé Qu'est-ce que vous devez faire ? Le christianisme C'est l'écoute de Dieu Apprenez à écouter Dieu Alléluia Un vrai chrétien C'est un chrétien qui sait écouter Dieu La Bible dit Mes brebis Connaissent ma voix Si tu es une brebis Tu ne connais pas la voix du Seigneur Je n'ai pas une brebis de Dieu L'enfant de Dieu Doit savoir écouter Dieu Doit apprendre à écouter Dieu A connaître sa voix et ses voix Lorsqu'on apprend à un enfant comment parler On l'apprend d'abord à écouter La première parole que l'enfant dira C'est celle qu'il va écouter C'est pour cela L'enfant dit Papa facilement Maman parce que C'est celle qui dit Pour tous les chrétiens Ne savent pas quoi dire C'est parce qu'ils n'ont pas entendu Ils n'ont pas écouté Dieu Vous vous êtes engagés Sans pour autant écouter Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Vous commencez les choses Quand ça s'empire Là vous cherchez Dieu Ne commencez pas Écouter d'abord Dieu Tu as l'argent Tu veux commencer une affaire Dieu n'a rien dit Laisse ton argent à la banque Tu vois une femme Elle est belle Tu as prié Dieu n'a rien dit N'ouvre pas ta bouche Tu as trouvé la salle Tu as tout trouvé Mais Dieu n'a rien dit Ne commence pas Une histoire qui m'a beaucoup émerveillé Un jour David Ouedepo Le pasteur le plus riche d'Afrique Aujourd'hui Il voulait acheter un jet Il avait déjà avancé l'argent Vous savez qu'un jet privé C'est dans les 10 à 15 plus De millions de dollars Il avait déjà envoyé son équipe Ils ont déjà payé Payé déjà une partie Non payé la totalité Et il appelle Kenneth Copeland Qui est son mentor Son mentor Il dit à Kenneth Copeland Je vais acheter un avion Il lui pose la question Quelle marque Il dit telle marque Kenneth Copeland lui dit Ne l'achète pas Et il dit à Kenneth Copeland Nous avons déjà payé Kenneth Copeland lui dit Alors tant pis Ne paye pas Il a raccroché le téléphone Il a appelé ces gars Qui étaient partis acheter Il leur a dit Annulez le marché Ils ont dit Mais papa comment on va le faire Nous avons déjà payé Il a dit je m'en fous Annulez le marché Mais ils vont nous couper 20% Il a dit je m'en fous Mon mentor m'a dit De ne pas acheter cet avion Il n'a pas acheté Est-ce que toi tu peux le faire Est-ce que tu peux le faire Et vous savez ce que s'est passé L'avion qu'il voulait acheter C'est la même marque Que Malt Monoro avait Le pasteur Malt Monoro Cet avion là ne supporte pas le vent Il parait Et Malt Monoro est mort Avec la même marque d'avion Quand Dieu t'interdit quelque chose C'est que lui il voit la fin Que toi tu n'as pas encore vu Quand il t'est dit de faire quelque chose Il a déjà vu la fin C'est pour cela qu'il t'envoie Dieu ne commence pas sans avoir fini Si vous suivez le voie de Dieu Vous ferez un ministère d'exploit Il y a une vie qui va étonner les gens Je vous dis la vérité Récemment il y a un pasteur qui est venu chez moi Il entre chez moi On était avec lui à Bruxelles Dès qu'il est entré Je dis la vérité devant la chair du Seigneur La première parole il m'a dit Mon cher Dis-moi la vérité Quelqu'un me dit amène bien Vous comprenez Ce qui paraît impossible pour lui Je l'ai obtenu en suivant le voie de Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un Je vous donne un dernier témoignage Je vais clôturer Lorsqu'on était en train de construire la maison On avait plus ou moins besoin De 250 000 dollars pour finir la maison L'argent que moi je croyais Que je pouvais utiliser pour la maison C'était l'argent qu'on avait investi à Dubaï Cet argent nous l'avons perdu Je suis parti chercher Dieu Pendant que j'ai cherché le voie de Dieu Un ami qui est en Guadeloupe Il m'a appelé Il m'a dit cette nuit Je t'ai vu en vision Il m'a expliqué beaucoup de choses Par rapport à ma vie Et puis il m'a dit Je t'ai vu finir une très belle maison Dès qu'il a fini J'ai dit Amen Il ne savait pas que je construisais J'ai dit à un autre ingénieur Il est là ou il est dehors Je ne sais pas Je lui ai dit qu'on va finir le chantier Frère C'était comme ça Mais Dieu avait parlé Si vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé l'argent Je vous dirai je ne sais pas Mais nous avons fini notre immeuble de trois niveaux Je ne sais pas où j'ai trouvé tout cet argent Parce que j'étais sur le voie de Dieu Frère Tout est possible Si tu te retrouves sur le voie de Dieu Tout peut devenir possible Si tu fais la volonté de Dieu Restez dans la volonté de Dieu Ne t'embrouille pas La vie n'est pas une course par rapport aux autres La vie est la course par rapport à la volonté de Dieu Découvre la volonté de Dieu Il y a des gens qui sont devenus riches en vendant le charbon Ne construisez pas de flat Parce que tout le monde construit des flats Demande à Dieu ce que tu veux que je fasse Ne parle pas à Dubaï Parce que tout le monde parte à Dubaï Peut-être toi Dieu va te faire réussir Ici au marché Gambela Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ? C'est la question que tu dois te poser Avant que nous prions avec toi Qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Le dernier point C'est Savoir implorer Dieu Beaucoup de gens ne savent pas prier Beaucoup de gens prient quand tout va mal Beaucoup de gens commencent à prier Alors qu'ils ont tout essayé Ça n'a pas marché On ne prie pas quand on a tout essayé On prie avant de commencer quoi que ce soit On a tout essayé Prions maintenant on va voir ce que Dieu va faire Il ne fera rien du tout Priez avant de commencer Maintenant écoutez moi je vais clôturer Il se passe quelque chose Il y a une crise A Babylone Le roi fait un songe Il a oublié son songe Et il va prendre la décision de tuer tous ses conseils S'il ne trouve pas son songe Dans Daniel chapitre 2 la Bible est dit Daniel est parti voir le roi Pour dire au roi ne tuez pas le conseiller Laissez nous le temps d'aller chercher Dieu La Bible dit que Daniel a pris tous ses compagnons Le mot que Daniel utilise Ce n'est pas de prier C'est d'implorer Dieu La Bible dit que Daniel est parti implorer Dieu Le mot implorer en hébreu veut dire Shava Shava veut dire jeter les cris Pour trouver une solution Pour bénéficier de la miséricorde de Dieu Certaines choses de la vie Vous ne devez pas prier Vous devez crier à Dieu Pour connaître le voie de Dieu Bien aimé Je regardais d'autres ministères Je dis Seigneur Ces gens ont fait ces ministères Avec la même Bible que moi j'étiens J'écris à toi Si tu as fait avec ces hommes Tu peux les faire aussi avec nous Nous avons commencé à voir des changements Dans notre ministère Il a imploré Dieu J'aimerais lire pour vous Et nous allons clôturer Daniel chapitre 2 J'aimerais que vous lisez avec moi Je suis arrivé à la fin Pour vous laisser aller regarder les matchs Daniel chapitre 2 Qui a trouvé ? Daniel chapitre 2 A partir du verset 17 Qui a trouvé ? J'ai le pour nous Au nom du Seigneur Jésus Christ Ensuite Daniel alla dans sa maison Il instruisit de cette affaire Anania, Miskaïen et Azaria Ses compagnons Les engageant A implorer la miséricorde de Dieu A implorer la miséricorde de Dieu Vous savez la miséricorde C'est une corde de misère Que Dieu envoie toute personne Qui traverse une misère La corde que Dieu va t'envoyer Il arrive des fois dans la vie Tu ne vois pas le chemin Tu ne sais plus quoi faire Dieu a une corde qu'il peut t'envoyer Si tu cherches sa volonté Quelqu'un me dit Amen bien Ils sont partis chercher La miséricorde de Dieu Voici maintenant ce que la Bible dit Verset 19 La Bible dit Pendant qu'il priait Alors le sacré fit révélé à Daniel Priez le Seigneur Te donnera les secrets de Dieu Et dès que tu as les secrets de Dieu C'est fini pour la vie Moi qui vous prêche Je ne peux plus manquer l'argent J'ai déjà trouvé les secrets de Dieu Dura 5 ans On envoyait l'argent au ministère Des Crescels au dollar Ma femme partait avec les enfants Aux Etats-Unis C'était les secrets Que Dieu nous avait dit Et Dieu a changé notre vie Quand tu découvres le secret C'est ce que j'appelle Le voie de Dieu Tu commences à vivre une vie à ciel ouvert Là où c'est difficile Ça sera facile pour toi Parce que tu as découvert le secret Et quand Daniel a découvert le secret Il y a des conséquences dans la vie de Daniel Premièrement Le secret qu'il a connu A permis à Daniel de vivre au-delà de l'être humain La Bible est dit au verset 46 De Daniel chapitre 2 La Bible est dit ceci Le roi se prosterna devant Daniel Vous avez déjà dit Un roi se prosterna devant son sujet A cause du secret Le feu de Dieu Le roi se prosterna devant Daniel Chose qu'il ne peut jamais se faire J'ai entendu le bichop Oedepo dire ceci Si nous enlevons l'argent de cette église Dans le système financier de Nigeria La crise économique va se sentir Vous pouvez comprendre la puissance de l'église Si l'église retire son argent dans les banques de Nigeria La crise va se sentir Il n'est pas arrivé là C'est parce qu'il jouait aux dames tous les matins Il est arrivé là parce qu'il cherchait Dieu Jusqu'à cet âge Cet homme gêne et cherche Dieu Il fait 150 millions de dollars chaque année Mais il cherche encore A peine ton église commence à avoir 40 000 dollars Tu commences à devenir orgueillé Tu n'as plus le temps pour prier Bien aimé dans le Seigneur Ça va chuter ses ministères N'oubliez pas Ce qui t'a fait monter C'est ce qui va te faire Te garder en haut Si tu es monté par la prière Par l'obéissance La chose qui va te garder là-bas C'est la chose qui t'a fait monter Est-ce que je vais parler à quelqu'un Je veux que tu acclames le Seigneur Je veux que tu acclames le Seigneur Pour cette introduction Je veux que tu acclames le Seigneur Dis appelé moi la volonté de Dieu Dis appelé moi la volonté de Dieu Le soin de Dieu pour ma vie Dis le soin de Dieu pour ma vie Je ne t'entends pas Dis le soin de Dieu pour ma vie Dis-le encore plus fort Le voie de Dieu Dis-le encore le voie de Dieu Dis-le le voie de Dieu On se tient sur nos pieds Nous voulons prier Nous sommes arrivés à la fin Nous allons prier Mais avant de prier Je vais vous dire une chose Et une chose je vais vous dire à la fin Premièrement Tout ce que vous voyez Ce n'est pas tout ce qui existe Il y a d'autres choses qui existent Vous pouvez les avoir seulement Lorsque vous serez sur le voie de Dieu La Bible dit dans Jérémie 33 Invoque moi je te réponds Et je te montrerai des choses cachées Dieu a des choses cachées Que vous ignorez Si vous ne les cherchez pas Vous ne l'entrerez pas sur ces voies là Quelqu'un me dit Amen Tout ce que nous voyons Tout ce que nous connaissons Ce n'est pas tout ce qui fait La connaissance de Dieu Retenez ces choses que Dieu m'a données Pour vous transmettre Tout ce que nous connaissons Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu Il y a d'autres choses Que nous connaissons des dieux Si nous prenons le temps De connaître ce voie Quelqu'un me dit Amen Il y a des choses qui sont connues Des hommes Et il y a des choses qui sont connues Que par Dieu Un homme peut te brancher dans un ministère Mais certains s'explosent dans la vie Ça ne peut se faire que par la voie de Dieu Si tu ne trouves pas la voie de Dieu Et bien rien n'arrivera Je veux que là où tu es maintenant Que tu pries avec moi Avant de prier avec moi Lorsque tu quitteras cet endroit Ta démarche de tous les jours Chercher à faire la volonté de Dieu Chercher l'obéissance à la voie de Dieu La Bible dit dans le Deutéronome 28 La Bible dit dans le Deutéronome 28 Maintenant inclinons nos têtes dans la prière Moi je vais prier pour vous Moi je vais prier pour vous Moi je vais prier pour vous Seigneur Au nom de Jésus Christ Je prie pour toutes ces personnes qui sont ici Qui ne sont pas venus pour moi Sont venus Seigneur pour entendre ta voix Certaines personnes ici Seigneur Ont pris de mauvaises décisions Ont fait de mauvais choix Et ils payent la facture jusqu'au jour Je prie Seigneur que tu nous pardonnes Là où nous nous sommes engagés sans chercher tes voix Sans vouloir connaître ta volonté A partir de ce soir Nous prenons la décision Avant de faire quoi que ce soit Nous chercherons ta volonté Et si tu ne dis rien Nous ne ferons rien Si tu ne parles pas Nous ne nous engagerons pas non plus Nous commencerons quoi que ce soit Si tu parles Seigneur Donne-nous cette force Et gardez cette décision dans notre coeur Afin d'accomplir ta volonté Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Rassortez-nous et on acclave le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501